Pourquoi ça? Pourquoi l'énergie? Pourquoi l'alimentation? Pourquoi le repos? Pourquoi les projets? Pourquoi le sens? Pourquoi le détachement? Pourquoi la maîtrise? Pourquoi les aversions? Pourquoi les addictions? Pourquoi la vigilance? Pourquoi le calme? Pourquoi l'intention? Tout ça, c'est important! C'est devenir un maître. Un maître en l'art de vivre, et devenir un maître en l'art de vivre, c'est ça le grand jeu de la vie. Et on peut faire ça en couple. Un maître va apprendre de tout le monde. Tout renseigne à celui qui est capable d'être dans l'humilité et de comprendre pourquoi il est en train de vivre ça. Et d'accueillir ça tout simplement, sans vouloir le rejeter, dire « OK, voici ce que je fais comme expérience présentement. Favorable d'être favorable, c'est ce que je peux rester sur mon fil, me réaligner. » Et toujours, là, on était en couple, et toujours se poser la question, pourquoi déjà je suis avec lui? Au-delà de mon projet. Pourquoi chérie, t'es avec moi? À part de ma part. À part de ma part. Mon argent. Pour mon argent. Ça n'a pas toujours été le cas, c'était l'inverse, on va dire. Ça n'a jamais été le cas que t'aies-tu pas ton argent, t'étais pauvre. Mais non, je suis bien ici. Non, mais pour tout ce que tu fais vivre à l'intérieur de moi, c'est tout simplement ça. Tu le dis tout le temps, j'aime qui je suis en ta présence, c'est comme tous les papillons que j'ai encore, toute l'excitation, toutes les choses qu'on fait ensemble, la découverte, la connexion. La liste, ça serait tellement longue, je pourrais te nommer plein d'affaires, mais c'est juste comme, c'est là, c'est comme, je le sens dans mon... Je le sens là. Tout simplement, ça ne pourrait pas être autre chose que ça. C'est ce que j'aime, c'est une super belle réponse, c'est une bonne réponse que tu vas chercher à la bonne place. En même temps, je me mets à la place d'une personne qui pourrait écouter cette vidéo-là, qui dit, moi, mon conjoint, il me fait tellement chier. Je ne peux pas dire que j'aime qui je suis en ta présence, il me fait chier. Tu as déjà senti comme ça avec moi? Ben oui, mais ça a été une phase, tu sais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que derrière, il y avait quelque chose d'encore plus grand, ton ressenti profond, tu disais, même si il me fait chier, même si il me met en réaction, quand est-ce que tu sentais que je te le tiens, que tu étais bien avec moi? Ben, quand, tu sais, moi, je dis souvent, c'est dans mon creux d'épaule, tu sais, quand je me collais sur toi, quand j'étais connectée à toi, je le savais que c'était là, ma place, là, tu sais. Même au-delà de tout ce qu'on pouvait vivre, c'était comme, je savais que c'était mon endroit à moi, fait que ça venait revalider à chaque fois qu'il fallait que je reste, là, tu sais. Et ça, gang, vous devez, en couple, vous devez trouver ce sweet spot-là. Tout le reste, là, se guérit. Que ton conjoint ait pas d'argent, que ton conjoint, ta conjointe ait colérique, que tu aies frustrée, qu'il n'y ait pas d'ouverture au développement personnel, qu'il y ait une grosse bédaine, qu'il se fout de... Tout le reste, là, se guérit. Si, quand t'es avec cette personne-là, ton cœur, il est grand ouvert, hein, mettons, sans être dans le mental, dépenser les mémoires, là, quand t'es en connexion dans ton ressenti, tu sens profondément que, « My God, je suis bien avec cette personne-là. » Tout le reste se transforme. Sous-titrage Société Radio-Canada